La coupole de l'académie française pour présenter ses propositions en faveur de la langue française, il a aussi donné sa vision de la francophonie qu'il veut résolument plurielle, dépoussiérée, où la langue française cohabite dans le respect des autres langues. Un plurilinguisme pour rompre avec l'héritage ancien où le français était perçu comme un instrument politique. La francophonie, c'est ce lieu où les mémoires des langues ne s'effacent pas, où elles circulent. Et notre mission est donc bien celle de continuer à traduire, d'accroître les traductions dans un sens et dans l'autre, d'être ce point de passage qui nous fait dans la francophonie, mais aussi de défendre le Wolof, le Mandingue, le Bassa, le Lingala, le Kikongo, le Swahili, tous les créoles, mauriciens, guadeloupéens, haïtiens, martiniquais, réunionnais, des langues qui, comme le français, rassemblent des millions de locuteurs au-delà des frontières et contribuent à la circulation des savoirs et des cultures. Lorsque j'étais à Ouagadougou, si ces jeunes étudiants n'ont pas voulu comprendre ou compris ce que je disais, c'est parce qu'ils ont compris que je défendais le français contre leur langue. Le français ne peut se développer que dans ce plurilinguisme, que dans ces traductions permanentes. Il nous faut donc aussi faire des dictionnaires dans chacune de ces langues. – Donner envie de francophonie, mobiliser la jeunesse, rendre cet espace attractif est partie des objectifs présidentiels. Emmanuel Macron avait invité 300 jeunes. L'artiste franco-rwandais Gaël Fay a salué ce changement de ton. On écoute sa réaction. – La francophonie pour ma génération représente quelque chose de très politique. Alors que lorsqu'on parle français dans les rues de Bujumbura, soit de Kigali ou de Kinshasa, on le vit de façon charnelle, on le vit de façon amoureuse. Et on ne veut pas que le français soit quelque chose de vertical, qu'il y aurait un bon français qui serait parlé à Paris et un français de seconde zone ailleurs. Donc voilà, je trouvais que l'idée de langue-relation était intéressante. – Il y a un avant, un après ? – On verra, on verra. Là, il y a un discours. Donc le français, c'est aussi des mots. Mais les mots doivent se traduire dans la réalité. Nous, on écrit des chansons, des romans. Les politiques font des discours. Il faut aussi que derrière, il y ait les projets concrets avec les moyens qui vont avec. – Merci. Bueno,pol правильно. – Sous-titrage FR 2021